Bonjour et bienvenue dans notre 13e épisode de la construction de notre donjon du 11e siècle dans Minecraft. Alors le donjon dark la bataille et aujourd'hui on termine la partie extérieure c'est-à-dire le mur d'enceinte et la porte principale. Si le donjon est fidèle à l'original, au niveau des plans, au niveau des dimensions, pour ce qui est des murs d'enceinte, le château réel était beaucoup plus vaste. Mais la partie la plus intéressante à construire était bien entendu le donjon. Alors là on a fini, en tout début de cette vidéo, la petite course supérieure qui passe au-dessus du passage avec la poterne qui était dans la tour B, la tour qu'on voit à gauche. Et là on est en train donc de faire le mur ouest. Donc un mur d'épaisseur de trois blocs, avec de la pierre taillée sur les côtés visibles et le milieu rempli de tout venant. Donc ici de la roche, de la cobostone. Alors le chemin de ronde permet de faire tout le tour du château et il y a des créneaux tout le long pour pouvoir se protéger. C'est vraiment du classique. Alors la tour sud-est qu'on voit là à droite, je ne me suis pas embêté, elle est pleine. Il y a juste une échelle dans un puits qui permet de monter par une petite porte de la cour intérieure jusqu'en haut de la tour. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors cette tour, on va juste l'arrêter au niveau du sol et puis un petit parapet et le reste de la structure on fera des poutres en bois et une toiture en fait. Comme ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Alors tout en bas là vient d'apparaître la porterie. La porterie c'était le nom qui était donné aux portes fortifiées. C'est la porte principale du château. Et on distingue les deux herses, une double herses, qui était un système de protection. car très souvent les châteaux fort tombaient par traîtrise, plus que par la force. Il y avait un sous-doyer, un des soldats qui ouvrait la herses pour laisser pénétrer les soldats dans le château. Avec un système de double herses, c'était beaucoup plus compliqué puisqu'il fallait sous-doyer beaucoup plus de soldats. Alors on a aussi commencé à bien galérer au niveau de la construction, ça fait plusieurs interruptions dues à la pluie et ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. C'était vraiment pénible, c'est un sale climat, cette région. Alors on voit une petite porte, on voit la petite porte à gauche, quand les heres s'étaient abaissées, pour faire passer juste une personne, on ne s'embêtait pas à les soulever, donc il y avait un tout petit passage, souvent très très réduit, pour empêcher justement une grosse invasion. qui était fermée par une porte en chaîne, avec derrière, ça pouvait être bloqué par une grosse poutre, c'était très délicat à ouvrir, et puis surtout, on ne pouvait pas s'y engouffrer à des dons, c'était facile à défendre. Donc là, on se finit la porterie, qui va être à un niveau plus bas en fait, que le chemin de ronde. Dans la partie haute de la porterie, on va avoir, ça va être divisé en deux, une partie gauche, une partie droite, pour justement bien séparer la manipulation des heres. Sous-titrage ST' 501 Alors, le mur d'enceinte va traverser, va passer au-dessus de la porterie, et la petite terrasse qu'on voit à droite, là, va être accessible par un passage, une petite porte, qui va traverser le mur d'enceinte, et qui ne sera accessible que par le chemin de ronde, d'où l'escalier, là, qu'on a construit pour pouvoir descendre sur la terrasse intérieure. La petite échelle qui est à droite du bâtiment, va disparaître, c'est du temporaire pour les travaux. Le rempart reste, et on peut noter qu'il a une différence de niveau entre la tour nord-est et la tour qui est plus au sud. Je l'ai descendu de trois blocs, deux ou trois blocs. Alors une fois les remparts finis, on est venu finir les tours, et principalement la tour sud-ouest qui va être couverte d'un toit. Musique 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 Pour la tour sud-est, on ne va pas faire une grosse structure, on va juste faire une plateforme légèrement surélevée, et puis on va s'arrêter là. Musique 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 Alors à l'extérieur, on a un escalier qui descend vers une deuxième plateforme. une petite mooie pourterie, c'est là où il y a avoir le pont-levis en fait. Pas ces deux nuits mais on devine le fossé, et on va avoir un pont-levis. L'ébauche de tour qu'il y a à droite, c'était juste pour que le remblai ne soit pas trop important, puisqu'à droite on va développer toute la ville en fait. Toute la future ville va se développer là. Alors ce qui va permettre dans les siècles suivants ici, de très facilement faire une barbacane, c'est à dire une petite place fortifiée pour protéger l'entrée. Mais bon ça, on verra ça dans un autre siècle. Donc un pont-levis classique à bras, avec des contrepoids. Et voilà notre château, eh bien, qui est presque terminé. Encore quelques petits aménagements dans la cour intérieure, des bâtiments essentiels. Et puis, c'est tout. Eh bien, nous voilà au pied du château, donc dans cette plaine-là, on va construire toutes les tonnes de petites maisons. Alors bon, c'est austère, mais c'est du 11e siècle. Alors là, le pont-levis, il est fermé, il est banné avec les couleurs du seigneur local. Et j'ai mis un petit bouton. Alors je voulais faire une animation, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc là, il est ouvert. Donc là, les airs sont fermés, donc la petite poterne est ouverte. Sur le côté, on a encore des défenses. On a de chaque côté. Et puis, on a un peu aménagé l'intérieur de la cour. Donc, une écurie. Il faudrait que je me trompe des chevaux. Et puis là, une habitation un peu pour le seigneur. Et puis, les cuisines. Alors, ce que je voulais vous montrer... Voilà, là, c'est la première airs qui se lève. Et on a la même chose de l'autre côté. On peut l'avoir même se levé à l'intérieur. Ouais. Donc maintenant, c'est ouvert, on peut passer. Alors, les logis, c'est sommaire. C'est du onzième. C'est du massif. Un petit plumard. Alors là, j'avais fait une cheminée qui communique avec celle de la cuisine. J'ai enlevé les terres à art parce que j'ai réussi à mettre le flot. Quand j'ai fait des essais. Bon là, c'était évident. Mais au début, j'avais mis de la pierre. Mais le toit qui est au-dessus avait quand même brûlé. Donc là, la cuisine. Pour faire à manger à tout ce joli monde. Donc là, l'escalier dont je parlais au tout début pour monter sur la petite cour supérieure. Et puis, pour être complètement exhaustif, on avait oublié cette entrée-là lors de la visite au dernier épisode. Cette entrée-là qui permet d'arriver au deuxième niveau, je crois, à travers la muraille. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir de la cour intérieure, on a un passage là. Donc là, la tour n'est pas remplie, celle-là. Et on a un escalier qui permet de monter tout en haut. On peut redescendre là, traverser et hop. On l'a vu sur la porterie basse. Alors là, on est sur la porterie haute. Voilà, voilà. Le château est fini. Je vais arrêter là. Je vais mettre la map en téléchargement. Certainement sur Planet Midcraft. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis... Et puis voilà. Donc on va continuer. Maintenant, on va se trouver quelque chose à faire pour le XIIe siècle. Et puis continuer à remplir notre ville, notre map. Allez, j'espère que ça vous a plu. Et que vous allez bien vous amuser avec cette map. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501